Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer quels sont les outils indispensables pour réaliser un bon dessin. Je choisis en premier temps et souvent le 3H car l'amine est sèche et ça me permet de faire une étude de la forme pour pouvoir faire plusieurs traits pour pouvoir trouver le trait idéal pour réaliser le bon contour de mon sujet. Donc le sujet pour ce petit tutoriel sera la pomme mais le but n'est pas de faire un dessin d'observation ou une étude de document c'est surtout pour vous montrer quelles sont les différentes possibilités de traits et quels sont les outils indispensables pour réaliser ces traits là et quels sont le rôle. Alors une fois que j'ai cerné plus ou moins la forme du sujet vous voyez bien que j'ai utilisé le 3H donc au plus le chiffre est élevé du H au plus le trait est fin, la mine est sèche. Pour enrichir mon dessin je vais utiliser différents crayons de mines différentes c'est à dire plus grasses, plus sèches. J'ai le 2B qui est un des crayons les plus gras que j'ai. J'ai le 2HB qui est l'universel. C'est un crayon que vous trouverez partout dans les supermarchés et un peu partout. Et vous avez le crayon d'étude que j'ai utilisé qui est le 3H. C'est le crayon avec lequel j'ai contourné plus ou moins la forme. Sinon vous pouvez aussi ajouter un autre élément qui est le porte-mine. Avec le porte-mine vous pouvez faire des dessins de précision. Le seul problème c'est que la mine se casse de temps en temps et vous devez le recharger à chaque fois. Donc pour moi ce n'est pas assez pratique, je préfère le 3H. Alors concernant les gommes, moi je préfère qu'on ait quand même un minimum de gomme. La plupart du temps j'en ai une blanche et une rouge. Ou une à mi-teinte, vous connaissez la bleue et la rouge. Donc moi je préfère celle-ci parce qu'elle est plus molle. Et pour gommer avec c'est beaucoup plus pratique. Elle est beaucoup plus molle et beaucoup plus souple pour gommer avec. Quant à la gomme rouge, moi je l'utilise souvent pour des crayons un peu plus gras. Comme le pastel ou le fusain. Donc celle-ci c'est aussi pour des crayons un peu plus tenaces. C'est comme les crayons de couleurs. C'est vraiment une gomme très pratique pour gommer avec des crayons de couleurs. Ensuite concernant le trait plus accentué. Moi je vous conseille d'utiliser un crayon un peu plus gras. Comme le crayon pastel noir. Ou le fusain. Mais je préfère le crayon pastel parce que bon il est moins sainissant que le fusain. Et alors vous pouvez avoir une richesse de ton. Vous pouvez avoir du plus foncé ou beaucoup plus clair. Alors une fois qu'on a vu les différentes gommes et les différents crayons. Il est important d'avoir un crayon bien taillé. Donc moi je vous conseille ce taille crayon-ci. Parce que vous savez le tailler et tout reste à l'intérieur. Donc on n'a pas de crasse sur votre feuille. Et en même temps si votre mine se casse et reste bloquée. Vous avez le petit bouton que vous pouvez faire éjecter la mine bloquée. Par contre moi si je peux vous conseiller. Mais vraiment je préfère vraiment le taille crayon le plus classique. Qui est le taille crayon métallique. Parce que voilà vous avez deux possibilités de diamètre. Et ce sont les plus résistants pour moi. Alors il y a une autre possibilité de tailler son crayon. Surtout si le diamètre de son crayon est assez large par rapport à son taille crayon. C'est avec un scalpel ou avec un cutter. Donc cette technique là je la déconseille pour les enfants. Pour les plus jeunes. Parce que bon le risque de se blesser n'est pas écarté. Avec cette méthode là vous pouvez obtenir une mine plus ou moins plus fine. Avec un crayon qui est gras et difficile à tailler. Alors une fois que vous avez fait différents traits sur votre dessin. Des traits fins, des traits gras, beaucoup plus accentués. Si vous avez utilisé aussi le crayon pastel. Il y a un outil qui est indispensable. Surtout pour avoir des effets de dégradé. Qui est l'outil estompe. Alors bien entendu comme vous voyez l'outil estompe est assez gros. Pour rentrer dans un taille crayon. Donc on le taille avec un scalpel ou un cutter. Comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc il y a différents diamètres d'outil estompe. Il y a l'estompe plus fine. Et il y a celui que vous voyez qui est un peu plus gros. Qui a deux pointes. Donc le plus fin je n'aime pas trop. Parce que la pointe est un peu molle. Donc moi j'utilise souvent celui-ci. Le plus épais. Parce que d'abord il est plus rigide. Et plus résistant. C'est à dire qu'on utilise l'outil estompe. Pour éviter d'estomper avec le doigt. Parce que comme le doigt est légèrement gras. On laisse toujours des traces sur la feuille. Et ce n'est pas très beau. Surtout quand on veut faire un dessin beaucoup plus fignolé. Et beaucoup plus précis. Alors il y a une petite astuce qui est toute simple. Si jamais vous n'avez pas d'estompe. Ou alors vous ne voulez pas en acheter. Vous pouvez toujours dépanner avec du papier essuie-tout. Du sopala. Vous l'enroulez. Vous essayez de former une sorte de pointe. Pour avoir un peu plus de précision. Et voilà. Vous le pliez comme vous voyez sur la vidéo. Et avec ça vous pouvez estomper. Et à chaque fois que vous salissez le bout. La pointe. Vous l'enroulez de nouveau. Et voilà. Vous travaillez avec. Alors si vous voulez encore accentuer. Votre trait. Donner un peu plus de profondeur. Et beaucoup plus d'obscurité. Dans certaines zones. Vous pouvez utiliser un feutre noir. Ou alors un feutre avec une pointe en pinceau. En forme de pinceau. Ou alors un feutre avec une pointe sèche. Je veux dire plus fine. Et voilà. Le premier que vous avez vu. Je l'ai acheté de chez Noir. Et voilà. C'est terminé pour ce tutoriel. Concernant les outils nécessaires. Pour faire un bon dessin. J'espère que ça vous sera utile. Pour vos prochains croquis et dessins. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. A vous abonner. A liker ce tutoriel. Cette vidéo. Sur ce. Je vous dis à bientôt. Pour une prochaine vidéo. Et portez vous bien. Merci. Sous-titrage ST' 501